Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage à travers une couleur, le rouge. Je vous montre tout cela en images. Le rouge, avec le noir et le blanc, est la première couleur utilisée par les hommes pour peindre. Les hommes utilisent à cette époque de la terre ocre rouge ou du minerai. Plusieurs milliers d'années après, les égyptiens utilisent aussi beaucoup le rouge, mais avec des techniques différentes. Ils utilisent l'hématite et le cinabre, qui est toxique. C'est un sulfure naturel de mercure. Ils savent aussi transformer les matières végétales ou animales en pigments, comme par exemple la garance, le kermesse ou la pourpre. Nous voilà dans l'antiquité grecque et romaine, où le rouge, le bon rouge, est symbole de pouvoir, d'amour, de force, de victoire et de luxe. Le rouge est la couleur préférée des gens au Moyen-Âge. La robe de mariée est d'ailleurs très souvent rouge. Le rouge est une couleur ambivalente. Elle est toujours signe de pouvoir, d'amour, de force, de victoire, mais quatre péchés capitaux y sont associés. L'orgueil, la colère, la luxure et l'excès d'alimentation. L'enfer est aussi symbolisé par des flammes rouges. Au XVIe siècle, la réforme va rejeter les couleurs vives, les couleurs voyantes, entre autres le rouge. Le noir, le gris, le brun, le blanc seront les couleurs conseillées. Jusqu'au XVIIe siècle, le classement des couleurs est celui-là. Blanc, jaune, rouge, vert, bleu et noir. Le rouge a la place centrale. Newton, avec la découverte du spectre, va bouleverser ce classement. Il découvre que la lumière se décompose en un arc-en-ciel de six couleurs. Mais il va ajouter une septième couleur. Le chiffre VII est doté de vertus magiques. Il va donc rajouter l'indigo qui n'existe pas dans le spectre. Je saute allègrement des siècles pour vous montrer quelques peintures plus proches de nous. Ici, Toulouse-Lautrec. Ici, Matisse-La-Desserte-Rouge. Nous en reparlerons dans la semaine. Ici, Roscoe. Après quelques années de peinture, Roscoe élimine de ses peintures tout dessin figuratif. Désormais, il peint des rectangles, seulement des rectangles, des rectangles de couleurs. Il déclare vouloir exprimer une idée complexe en termes simples. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la recherche de différents rouges. Vous prenez un magazine et vous allez découper ou déchirer des parties rouges. Ensuite, vous les collez sur votre livre pour en faire une composition. Pour faire cette vidéo, je me suis inspirée du très beau livre de Michel Pastoureau, Rouge. Vous trouverez les références sous la vidéo. Si vous voulez partager votre recherche de rouge, vous pouvez poster votre création sur ma page Facebook où j'ai aussi mis cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501